Bonjour à vous amis bricoleurs. Il y a quelques temps j'ai fabriqué une remorque à vélo. Elle est très maniable, pratique pour partir en vacances avec un animal de compagnie et même on peut se balader pour le plaisir des enfants. Alors sur une vraie piste cyclable bien goudronnée au bord d'une rivière c'est carrément génialissime. Mais s'il y a du vent de face ou que ça commence à grimper un tout petit peu ça devient déjà beaucoup plus physique et pour moi on s'éloigne complètement de l'idée que je me fais des vacances. Et s'il faut attaquer une montée à 10% comme celle qu'il y a pour arriver chez moi c'est carrément impossible en tout cas pour moi. Du coup l'idée c'est de motoriser ma remorque à vélo. Allez c'est parti ! Pour motoriser le vélo j'ai acheté deux moteurs de 250 watts chacun à 30 euros pièce. Je n'ai pas trop hésité. On voit là une excroissance ici c'est une petite boîte de vitesses des engrenages. Le moteur il va tourner à 2-3 mille tours par minute. C'est mieux si la roue elle tourne plutôt aux environs de 100 à 200 tours par minute. Sinon ça risque d'être dangereux. Ces moteurs sont en 24 volts et je pourrais simplement les commander avec un interrupteur. Hop ça accélère, hop ça freine. Ça serait pas très confortable. Du coup pour moduler leur puissance j'ai acheté deux accessoires vendus ensemble pour 15 euros. C'est une poignée de gaz électrique bien évidemment et qui commande un variateur de puissance. Alors pour simplifier quand la manette est au repos lui va envoyer 0 volts au moteur du coup ils ne vont pas avancer et plus je vais tourner plus il y aura de volts dans les moteurs jusqu'à maximum de 24 volts parce que ces moteurs sont en 24 volts. Allez en image ça donne ça. Au niveau des branchements électriques ça paraît assez compliqué tous ces fils. Il y en a une bonne partie que je ne vais pas utiliser genre le feu de stop, le phare avant et d'autres petits accessoires. Du coup il n'y a pas tant de fils que ça. Mais il y a un rouge noir, ça fait l'alimentation. Il y a un gros câble bleu jaune, c'est la sortie. Si on se trompe de sortie, le moteur est tourné dans l'autre centre donc c'est pas très très grave. Et donc il y a deux fils pour le contact et trois fils avec un code couleur donc c'est difficile de se tromper. On va voir un gros problème surtout dans les virages parce que dans un virage la roue qui est à l'intérieur du virage parcourt moins de distance que la roue qui est à l'extérieur du virage. Du coup il ne faut surtout pas que les deux roues tournent à la même vitesse sinon c'est tout droit dans le fossé. Il y a une solution relativement simple mais pour que vous compreniez bien je vais vous faire un petit dessin. Si j'ai une source d'énergie 24 volts et les deux moteurs branchés en parallèle l'un à côté de l'autre. Dans cette configuration les volts aux bornes de chaque moteur est de 24 volts. Mais si je décide de les mettre l'un à la suite de l'autre les moteurs sont dits branchés en série et alors aux bornes de chaque moteur si on mesure avec un voltmètre on mesurera 12 volts. Et comme je veux 24 volts et non pas 12 volts aux bornes de mes moteurs ma source d'électricité devra être de 48 volts. L'avantage de ce système et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et si là j'en bloque un l'autre se met à tourner de plus en plus vite. Et quand je lâche, de nouveau ils tournent à la même vitesse. Grâce à ce système des deux moteurs mis en série dans les virages ça va être carrément moins casse-figure. Cette carrière à vélo avait une roue avant une roue arrière et pour l'entraînement il fallait une cassette avec des petits pignons. Du coup j'ai viré la roue avant et j'ai mis deux roues arrière. Et du coup on a récupéré aussi les dérailleurs pour tendre la chaîne. C'est un peu dans le sens. On va tout arracher là. Ça marche. Ok. Bon ben voilà j'ai monté les deux moteurs. J'ai tendu les chaînes ça a l'air bien. Puis j'ai le même montage. Là 24 volts. On va faire le test. Wouhou ! Yes ! Wouhou ! Il reste plus qu'à monter la poignée dans le vélo hein ! Pour faire avancer la remorque j'ai décidé de fabriquer ma batterie parce que c'est beaucoup plus rigolo et c'est beaucoup moins cher. Du coup j'ai récupéré à gauche à droite avec des amis et dans des magasins qui revendaient des batteries neuves d'ordinateurs, d'ordinateurs portables. Voilà. À l'intérieur de ces batteries d'ordinateurs portables il y a ce qu'on appelle des piles en forme de bâtons. Là on voit c'est transparent donc il y en a 2, 4, 6. Ça se présente sous ce format là. Et ce format là en particulier s'appelle le 18650. Et là en l'occurrence ça va être du lithium. L'idée ça va être d'ouvrir ses batteries le plus délicatement possible sans écraser quoi que ce soit. Donc on prend une pince multiple ou une tenaille. Voilà. On voit, il y a le moins qui vient jusqu'à là. Il y a un couvert en plastique mais il vient jusqu'à là. Et là il y a le plus. Alors pour les séparer, les tester une à une, on va devoir couper avec un ciseau et je propose de commencer par couper ici où il y a les moins. Parce que là si on coupe ici, on va mettre en contact le plus et le moins qui sont la languette. Donc c'est mieux toujours de couper que de commencer par cette zone là. Comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Après on ouvre la pile et on va pouvoir couper facilement le plus dégagé le plus. Hop. Et voilà. Je laisse les languettes bien évidemment parce qu'après pour souder à l'étain, l'idée c'est de ne pas chauffer la batterie. Donc il vaut mieux chauffer juste la languette plutôt que de chauffer la batterie. Ça ira plus vite en plus pour souder. Grâce à ce petit chargeur intelligent. Alors ça, j'en ai testé plusieurs. Celui-là, il n'a pas fait de défaut pour l'instant. C'est l'Opus BTC 3100. Une vingtaine d'euros. On me met jusqu'à quatre piles. Il va les charger, les décharger et les recharger. Alors au moment où je le mets dedans, il indique la valeur en volts de la batterie. C'est important pour moi de le connaître, l'état de la batterie au départ. Donc je note avec un petit stylo indélébile dessus, la valeur en volts de la pile quand je l'ai récupéré. Une fois qu'il a fini son cycle de charge, décharge, charge, il va m'indiquer ici sur l'écran digital la capacité de cette batterie. Et ça, je vais le noter dessus. Et comme ça, ça pourra m'aider pour la suite. Une fois que j'ai plein de piles rechargées, je vais attendre une quinzaine de jours et remesurer les volts qu'il y a aux bornes de chaque pile. Et si je vois que les volts sont descendus en dessous de 4 volts, ça veut dire que la pile a une autodécharge. Elle va se vider toute seule. Et ça, du coup, je les jette, ce qui est assez rare. Mais ça me permet d'éviter de mettre une pile, on va dire, foireuse dans un ensemble de piles qui marche bien. Alors, je vais devoir assembler toutes ces piles. Alors, ces piles-là font entre 2,9 et 4,2 volts. On va dire communément qu'elles font 3,7 ou 4 volts pour les calculs. Donc, une pile comme ça, c'est 4 volts. Et si j'en prends 4 ou 5 et que je les mets les unes comme ça, les unes à côté des autres, j'aurai toujours une pile de 4 volts, mais une grosse pile. Et si j'en mets 25, j'aurai une énorme pile de 4 volts. Par contre, si je me mets à les mettre les unes derrière les autres, comme ceci, je vais additionner leur tension. Et moi, comme je veux du 48 volts, j'ai décidé d'en mettre 13 les unes derrière les autres. Ces piles-là, lithium 18650, on ne peut pas les charger au-delà de 4 volts, et on ne peut pas descendre en dessous de 2,9 sans dégrader fortement la pile, ou diminuer énormément le nombre de cycles, le nombre de fois qu'on pourra recharger cette pile. Du coup, quand on les met les unes derrière les autres, globalement, on pourrait charger 48 volts, mais on ne sait pas. Est-ce que celle-là, elle fait 2,9 et celle-là, elle fait 4 volts ? Du coup, on utilise ce qu'on appelle un petit outil électronique. On appelle ça un BMS. Alors, un BMS se compose comme ceci. C'est toujours à peu près pareil. Surtout, ceux-là, ils sont bien. Ils n'ont que deux points parce qu'on peut charger et décharger en même temps les piles. Et chaque petit fil ici, il y a un rouge, un noir, un rouge pour le plus, un noir pour le moins. Et entre, tous les petits fils vont être mis au niveau de chacune des étages de piles. Et le BMS va vérifier qu'aucun étage n'est descendu en dessous de 2,9 et aucun est monté en-dessus quand on charge en dessous de 4,2. Sinon, lui, il coupe. Il empêche qu'on puisse ou trop charger ou trop décharger. Et moi qui vais me faire une grosse pile en 48 volts, je vais utiliser un BMS 13S. J'ai acheté ces petits composants qui sont très sympas. qui s'assemblent et qui permettent de fixer les piles les unes à côté des autres et de leur assembler autant qu'on veut. L'idée, là, c'est de ne pas laisser tous ces fils dehors. Donc, je vais le mettre dans une espèce de gaine thermorétractable. Ça coûte assez cher pour cette taille-là, donc j'en ai trouvé une pas trop chère. Je vous laisse voir. Et bien voilà, c'est le genre de batterie qui fait plaisir à avoir. La capacité globale, c'est à peu près 500 watts parce que chaque petit bâton fait 2500 mAh. Quand on multiplie par 3,7 volts, on obtient plus ou moins 8 watts heure chacun, fois 5, fois 13, ça obtient un peu plus de 500 watts heure de capacité de stockage. Ce qui est déjà pas mal. Bien évidemment, de la même façon qu'il ne faut pas jeter un mégot de cigarette dans un réservoir d'essence, il est formellement interdit, quand les accus sont pleins, de percer l'accu. Si on perce, ça s'enflamme, bien évidemment, au contact de l'air. Si malencontreusement il y avait un court-circuit dans les moteurs, pour ne pas faire exploser la batterie, j'ai installé en série, à l'entrée comme à la sortie, des portes fusibles, donc il y a des petits jeux comme ça, dans lesquels j'ai mis des fusibles de voiture classique, et j'ai mis des 20 ampères, parce que 20 ampères sous 50 volts, ça fait déjà 1000 watts. Donc si je tire plus que 1000 watts, ça va s'arrêter. Et c'est tant mieux, sinon je pourrais abîmer mon accu. Comme je n'avais pas envie de charger ce genre de batterie avec de l'énergie nucléaire, et ça c'est pour des raisons personnelles, j'ai décidé de les charger avec un panneau solaire. Celui-là c'est un panneau solaire de 130 watts, pas plus grand, parce que sinon il ne serait pas à rentrer sur la remorque, et plus petit, ça aurait été dommage. Par contre ce panneau solaire est en 21 volts maximum. Comment est-ce que je fais pour charger une batterie de 52 volts avec un panneau de 21 volts ? Et bien je vais utiliser mon dernier accessoire à 30 terroiraux et des poussières, qu'on appelle un MPPT boost. Il y a deux fonctions. La première, le MPPT, c'est qu'il permet d'optimiser le panneau solaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et la deuxième fonction boost, c'est que tout ce qui va sortir sur ce panneau, grâce à cet appareil-là, va sortir en 52 volts. Du coup, on va chercher ma batterie. 52 volts, je le rappelle, ça va être atteint quand chacune de mes piles aura eu 4 volts chacune, et non 4,2 comme c'est prescrit pour ces piles-là. Parce qu'il paraît que si on diminue un petit peu la valeur maximum et minimum, on peut doubler le nombre de cycles, vrai ou pas vrai. Moi j'ai bien envie d'essayer quand même. Ça m'embêterait que cette batterie ne dure que pas très longtemps, vu que je ne l'ai pas payée. Donc la sortie du panneau solaire, ici, arrive sur le MPPT, dont la sortie du MPPT arrive sur la batterie là. La sortie de la batterie, là-bas derrière, arrive sur le régulateur électronique. Et la sortie du régulateur électronique va sur les deux moteurs. Et ça, ce fil noir-là, c'est le fil qui s'en va à la poignée de gaz. Voilà. Ta-taaa ! Yes ! Je pensais être seul à faire ce genre d'expérience. Mais j'ai rencontré une communauté de gens qui sont à peu près tous comme moi. J'ai participé au départ du Sun Trip Tour. Un challenge 100% solaire qui partait cette année de Lyon à Canton en Chine. Il y a quand même 12 000 km. Il n'y a même pas de réseau. J'arrête ! Je rentre à la maison ! On est vraiment trop fière à la maison. On est trop fière à la maison. Lorsque du Sous-moi, ils sont très fiers pour un petit défi. On est très fiers. Est-ce que le russe, ils sont très fiers ? On est très fiers ? Des dernières. On est très fiers. On est chaud. J'en ai kinds de gens maintenant. On est très fiers. On est tellement trop fiers. On est très fiers. On est très fiers. On est très fiers. On est très fiers. Sous-titrage ST' 501